Mes chers amis, mes chers camarades, si nous saluons aujourd'hui le soldat Manouchian, bien sûr, je veux dire combien nous sommes fiers de l'appeler aussi camarade. C'est un si joli nom, camarade. Car dans la France des années 30, celle de l'extrême droite et des ligues factieuses, mais aussi celle du Front populaire, Missac Manouchian fait le choix de l'antifascisme et de la démocratie. Il fait le choix de rejoindre le Parti communiste français. Et c'est dans le fond de son histoire, dans l'espoir de ce combat communiste, qu'il se forge une conscience politique à même de le tenir debout quand l'occupation revient. Cette trajectoire, il la partage avec tant de militantes et de militants communistes. Et c'est pourquoi cette entrée au Panthéon, je la vis comme un honneur, mais aussi comme une réparation pour elles toutes, pour eux tous. Un honneur, un honneur car elles rendent hommage, enfin, au Parti communiste français, à ces militantes, à ces militants, à ce peuple travailleur, à ce monde du travail, à ces hommes et ces femmes qui, sans distinction d'origine, de couleur, de religion, firent le choix de s'unir contre l'occupant. Que le Parti communiste français soit représenté par Missak Manouchian, l'ouvrier, le poète, l'arménien, le communiste, est pour nous un immense honneur, une fierté. C'est une réparation aussi, car la résistance communiste était jusqu'ici oubliée dans le Panthéon de la résistance. Malgré tous les combats, malgré tous ces morts, enfin, enfin, aux côtés de Jean Moulin, de Jean Zé, de Germain Tillon, de Geneviève Antonios de Gaulle, de Pierre Brossolette, de Simone Veil, de Joséphine Becker, les communistes morts pour la France retrouvent la place qui est la leur dans l'histoire de la nation.